hey salut à toi bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors sur cette vidéo comme je te l'ai dit là sur la vidéo précédente tu vas voir l'écroche en l'air suivi de blanche donc on est toujours dans l'optique faire des contretemps suivi de temps contretemps suivi du temps c'est pour que tu t'as du plus bien rythmiquement à retomber sur le temps après avoir fait un contretemps parce que peut-être que pour certains au début c'est pas évident c'est pour ça que je te fais des contretemps suivi de tout et n'importe quoi après après pour cette vidéo là je te mets que des blanches comme je t'ai mis que des noirs lors de la vidéo précédente mais d'abord je préfère en revenir aux bases parce que si on oublie la base après ça va être ça vous risqueriez de trouver ça compliqué parce que si déjà on tient pas bien à l'écroche en l'air rien que l'écroche en l'air après si on vous devez atterrir sur des valeurs qui sont sur les temps ça va être assez compliqué donc je préfère quand même rappeler la base parce qu'il suffit par exemple pas pratiquer pendant un petit bout de temps et c'est vrai que ça peut ça peut sortir je préfère rappeler donc premièrement je vais te rappeler comment on fait des croches je mets un tempo 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà et maintenant pour les demi-soupirs c'est rythmiquement c'est exactement pareil sauf que sur les temps au lieu de dire les temps 1 2 3 4 avec les et ensuite comme je viens de le faire vous remplacez ça par des chutes donc du coup il n'y a que les et que vous faites je vais vous montrer ça et 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 en fait rythmiquement ça change rien parce que la durée du silence est la même durée que la première croche c'est à dire un demi temps pour rappel ce signaux là c'est un demi-soupir qui est l'équivalent de l'accroche mais en silence donc en fait ça ne change absolument rien ça peut surprendre mais les silences font partie de la musique donc faut les appliquer exactement pareil que toutes les valeurs rythmiques que vous avez vu jusqu'à maintenant et d'ailleurs pour que vous puissiez faire le lien que vous pour que vous arrivez à jouer en place en mettant des en faisant des demi temps de silence et ben je vais enchaîner les croches normal c'est à dire là où il n'y a pas de demi-soupir ensuite je vais mettre les chutes et ensuite les chutes je vais arrêter de les dire et les penser dans la tête parce que les chutes c'est bien quand vous êtes sans le saxophone pour solvier rythmiquement seulement mais après quand vous êtes avec le saxophone c'est très compliqué de c'est un peu long dingue donc l'objectif aussi c'est que vous ayez la capacité de les penser les chutes et de rester en rythme bien sûr avec le tempo donc c'est parti j'enchaîne les huit croches ensuite je mets les chutes et ensuite les chutes je n'ai dit plus et je fais deux mesures pour chacun qu'une des étapes que je vous ai cité allez un deux mesures à vide et j'y vais 1 et 2 et 3 et 4 et 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 bien pensez cool ça va pas plus parce que l'on vient juste Et, 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 voilà, mes voisins vont me prendre pour des dingues, hein, mais voilà, si j'ai enchaîné tout ça, c'est pour que vous fassiez le lien entre ce que font les croches sans demi-soupir et ce que font les croches en l'air précédé de demi-soupir, voilà, c'était pour que vous voyez ça. Alors maintenant, je vous ai préparé un petit exercice qui va, qui, comme je l'indique sur la vidéo, vous aurez les croches en l'air suivies de blanches. Donc, comme d'habitude, vous aurez les temps en dessous des mesures et puis moi, je vous joue l'exercice. Ensuite, vous mettrez la vidéo sur pause pour le rejouer et ensuite, on se retrouve directement ici. Alors, ne soyez pas surpris, mais sur certains temps, vous aurez un temps de silence. Oui, parce que la blanche, comme ça s'étend sur le temps, j'ai dû faire en sorte que vous tombiez toujours sur des blanches. Enfin, c'est un peu long à expliquer, mais ne soyez pas étonné, vous tomberez sur des soupirs. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que ça vous entraînera aussi à compter les silences. Donc, on se retrouve devant mon ordi avec l'exercice en question. A tout de suite. Et ensuite, on se retrouve là. Donc, nous voici devant mon ordi. Alors, comme d'habitude, je vais faire deux fois quatre mesures de silence, donc deux mesures à vide. Et ensuite, je vous joue l'exercice. Après, si vous voulez rejouer, vous mettrez la vidéo sur pause. Et après, on se retrouve directement devant mon tableau, comme j'ai déjà tout expliqué précédemment. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai préféré ne pas vous donner trop d'exercices. Et pour vous faciliter la tâche aussi, je ne vous ai donné que quatre doigtés. Sol, la, si, do. Voilà. Parce qu'en fait, quelle que soit la note que vous jouez, le rythme ne change pas. Mais voilà, c'est pour éviter de vous mettre trop dans la difficulté. J'ai pris que sol, la, si, do. Donc, du coup, pour cette vidéo-là, ça vous fait une flèche de plus à votre arc d'être capable d'enchaîner une croche en l'air avec les blanches sur le temps. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec des croches en l'air. Je vous souhaite une bonne journée à tous en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada